Salut chers auditeurs et auditrices de Radio Pays, je ne suis pas seul aujourd'hui à Cayenne, je suis entouré de bénévoles de tout poil venus faire un ramarchage. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit ramarchage et non pas ramassage. L'idée, c'est de marcher tout en ramassant sur notre chemin tout simplement. On fait un peu de sport tout en nettoyant la ville donc c'est bénef, mais à titre personnel je ne me contente pas de ça. J'ai mon téléphone bien dans la poche, prêt à le dégainer au moment opportun pour ouvrir une application. Son nom, Sentinelle de la Nature. Et son nom justement, elle le porte bien car comme l'a présenté la coordinatrice locale de l'initiative, Anar Valimahmed, Sentinelle de la Nature, c'est un projet de l'association France Nature Environnement qui vise à veiller à l'état écologique en France à l'aide des habitants. Au niveau local, le projet est porté par l'association Guyane Nature Environnement, GNE. Alors, c'est très sympa tout ça, mais quel rapport ça a avec la science vous me direz ? Vous allez comprendre. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui, nous allons en effet répondre ensemble à la problématique suivante, comment la lutte contre la pollution guyanaise peut passer par un projet de science participative. Sentinelle de la Nature, c'est une plateforme web et application mobile qui va permettre à tous citoyens et citoyennes de signaler quand ils constatent une dégradation environnementale ou mettre en avant une initiative favorable à l'environnement. Le principe de Sentinelle de la Nature, c'est ça. Une plateforme pour réunir plusieurs acteurs ou actrices pour la préservation de l'environnement. La méthodologie de signalement est, en plus, extrêmement simple. Vous ouvrez l'appli, après vous êtes créé un compte avec juste un email et un petit mot de passe. Vous prenez en photo la dégradation que vous constatez. Vous rentrez un petit commentaire pour décrire le signalement, donner quelques infos en plus. Vous vérifiez la géolocalisation et hop ! En autant de temps que ça prend franchement pour le dire, votre signalement est reçu par l'équipe de GNE qui se chargera de le mettre en ligne après l'avoir traité. Bah tiens, tenez, moi là, devant moi, j'ai une espèce de décharge à ciel ouvert. Je viens de la signaler. Les dépôts sauvages de déchets, c'est une sacrée problématique en Guyane. D'ailleurs, ça représente 70% des signalements reçus sur la plateforme. Il y en a en ville, il y en a en campagne. En fait, il y en a partout en masse sur le territoire, parfois proche des cours d'eau. C'est très problématique parce que ça contient parfois des matières très polluantes. Et l'un des premiers objectifs de Sentinelle, c'est justement ça. Le premier objectif, ça va vraiment être de pouvoir faire une veille sur le territoire. Et en fait, nous, en recevant l'information, on va vérifier que tout est cohérent et on va pouvoir la publier sur une cartographie publique. Donc cette information devient disponible pour n'importe quel citoyen citoyen. S'il veut savoir s'il existe une dégradation environnementale autour de chez lui ou s'il y a des choses qui ont été constatées, il peut aller directement sur la cartographie en ligne. Et ça, c'est utile pourquoi ? Bon, déjà, pour les citoyens comme vous et moi, ça offre un moyen de participer à la gestion de son espace de vie. Une grande majorité des signalements viennent d'ailleurs des espaces urbains, sur la bande littorale où se concentre la majorité de la population guyanaise. Mais au-delà du signalement et de porter à connaissance des dégradations environnementales, le travail de l'association, ça va ensuite de faire passer les informations aux acteurs compétents pour les solutionner afin de tenter d'agir pour résorber la dégradation. D'ailleurs, la récurrence d'un signalement par les citoyens, ça a vraiment son importance dans ce processus. Écoutez. Un des leviers notamment, c'est quand un signalement a été reçu plusieurs fois, on peut aussi dire voilà, il y a quand même plusieurs citoyens et ceux-là qui se sont étonnés de ce sujet-là, de cette récurrence. Le sentinelle ne va pas forcément le savoir, mais nous, en recevant trois ou quatre signalements, on va pouvoir appuyer un peu plus sur des zones où on a l'impression qu'en plus il n'y a pas de solution, la mairie ne bouge pas, et bien on peut dire les usagers sont vraiment interpellés par cette dégradation-là qu'on ressent régulièrement. Et surtout, c'est enregistré sur du long terme. En fait, si par exemple, nous, en tant que Biennature Environnement, on voit qu'il y a eu un signalement du même type six mois avant, on va pouvoir relier les deux signalements et documenter, et surtout que ça reste. Et là, on touche quelque chose du doigt. Outre effectivement le levier très intéressant que permet d'actionner GNE en améliorant le lien entre les habitants, les acteurs de leur territoire, les acteurs institutionnels de la préservation de l'environnement, comme la DGTM par exemple, l'OFB, même la gendarmerie, les mairies, etc. Et bien, en luiant tous ces organismes, on touche là à une problématique centrale en Guyane française, la perte d'information. Ici, un signalement est égal à un dossier qui va perdurer dans le temps permettant un suivi avec un certain nombre de paramètres enseignés. Et c'est hyper intéressant, parce que déjà, ça permet de lutter un petit peu quand cette forme d'amnésie collective qu'on peut souvent avoir en Guyane. Et ensuite, ça nous intéresse aussi parce qu'on arrive sur la partie scientifique. Parce que oui, cette démarche de sentinelle de la nature, ça se rapproche fort de ce qu'on appelle de la science citoyenne. Les sciences participatives, parfois appelées sciences citoyennes ou sciences collaboratives, sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Bon, alors, au-delà de cette définition un peu pompeuse, ce qu'il faut retenir, c'est que les sciences citoyennes, aussi appelées donc sciences participatives, sont un phénomène en vogue, de plus en plus utilisé par les chercheurs et les décideurs dans le cadre de leurs activités, qui mettent donc à contribution la population pour la collecte d'informations en lien avec leur expérience personnelle ou en les mettant à contribution pour obtenir des informations. Il y a évidemment des protocoles pour récolter ces informations, d'où la nécessité du travail d'un art, de vérifier les signalements et de demander des photos ou des précisions à la sentinelle qui participe et signale. Et le projet sentinelle de nature, ça va même plus loin, parce que ici le projet, c'est proposer à toutes les sentinelles de suivre leur signalement et dans la mesure possible d'agir pour le résorber. Ainsi, des sentinelles plus impliqués, des référents, effectuent même des suivis plus larges sur une thématique avec des échanges réguliers avec l'association sur différents cas de figure. Ces sentinelles, bah maintenant, on peut en compter un certain nombre en Guyane puisqu'elles sont environ 200. Bon et ces pollutions, bah on en parle, on en parle, mais à part des déchets, bah y'a quoi de signaler en Guyane ? Alors déjà dans le même genre, il y a également la problématique des carcasses de voitures en bord de route qui est très importante, sur laquelle GNE, Guyane Nature Environnement, a eu de très bons résultats en collaborant au recensement qui permettent le retrait par la police de ces carcasses abandonnées sur les routes. Autre problématique intéressant, d'ailleurs, qui n'est pas uniquement Guyanaise, mais qui est beaucoup plus compliquée à traiter pour les sentinelles, toutes celles qui sont liées aux pollutions de l'eau ou encore, bah, au défrichement non autorisé. On a parfois des retours et là on a des belles surprises, comme voilà, y'a un cas de figure vraiment d'une entreprise qui déversait directement dans les eaux pluviales, et le OFB est intervenu, et là typiquement on avait eu un, deux, trois signalements, une sentinelle très aguerrie qui se déplaçait, qui voyait en fait régulièrement cette pollution, et là apparemment les infrastructures sont en train d'être mises en place, donc c'est ce genre de cas de figure où pour moi on a vraiment un vrai impact finalement. Des problématiques plus dures à saisir donc, mais qui sont au centre de programmes scientifiques national qui étudient les pollutions, par exemple avec le CEREMA actuellement, qui collabore avec Océane Science Logistics, OSL en Guyane, autour du programme Ici commence la mer. Ce programme, il s'intéresse aux déchets accumulés par les cours d'eau qui se dirigent vers le littoral et l'océan. L'objectif, c'est de faire un référencement des zones de dépôts sauvages qui se situent près des cours d'eau pour agir en conséquence par la suite. Des filets pour attraper les déchets ont d'ailleurs été installés à quelques endroits afin d'avoir un aperçu de la quantité de déchets qui voyagent par les cours d'eau. On a déjà eu l'occasion d'en parler, l'année dernière via notre chronique sur le septième continent de plastique, mais dans l'océan, 85% des déchets marins flottant ou immergés sont du plastique. Plastique qui prendra des milliers d'années à disparaître dans l'environnement après s'être auparavant décomposé en microbilles de plastique. Néfaste pour l'environnement et notre santé, des microbilles qui sont capables d'intégrer le cycle de l'eau au point qu'on en ait retrouvé des traces jusqu'au Pôle Nord récemment. C'est là d'ailleurs que les territoires de l'intérieur se placent évidemment comme des zones clés dans cette lutte contre la pollution. Il y a d'ailleurs déjà pas mal de sentinelles sur ces communes de l'intérieur à l'est comme à l'ouest. Des villages comme Troisseaux d'ailleurs par exemple ont tout le mal du monde à évacuer correctement leurs déchets, sans même parler du tri sélectif. Et c'est là aussi le rôle que peuvent prendre les sentinelles de nature dans le cadre de leur veille environnementale, servir de relais d'information entre les populations et les décideurs. Toutes ces informations essentielles que ces sentinelles peuvent charrier, ramener à Anar, et bien elle peut s'en servir pour porter des plaidoyers robustes et constants pour améliorer leur situation, à la fois sur le plan environnemental donc mais humain puisque ces deux notions sont souvent très très liées. Voilà donc pour ce sujet, dites vous qu'on a même pas parlé d'orpaillage mais ça aussi c'est une dégradation qui pourrait être signalée évidemment. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, sachez que je suis en train également de rentrer l'information de notre démarche de ramarchage sur l'application sentinelle. Puisque oui, les initiatives positives sont également renseignées afin de les mettre en avant et leur faire gagner en popularité pour les prochaines fois et pourquoi pas pour motiver des porteurs de projets ou des citoyens bénévoles à les répliquer sur le territoire. Voilà chers auditeurs et auditrices, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus et de devenir un citoyen acteur de la protection de son environnement avec sentinelle de nature. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...